Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter du coup les achats que j'ai fait à la Japan Expo On est lundi, vraiment dans les lendemains de la Japan Expo, tout est en bazar étalé autour de moi et du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté Alors on va commencer directement avec un livre, donc La cuisine dans les Ghibli de Gastronome Geek En fait c'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs années, vraiment depuis pas mal de temps mais en fait j'achète les livres mais je les offre aux gens et là c'est la 3 fois que je m'achète pour moi En plus j'ai réussi à me le faire dédicacé, c'était grave grave cool, grave sympa, vraiment pépite J'ai acheté du coup ce manga, donc c'est un manga français, Red Flower, donc c'est sur la culture africaine tout ça Donc pareil qui est dédicacé, je l'ai acheté avec suivant l'avis de Juju Perlmanga sur TikTok Donc je vous mettrai de toute façon son TikTok en barre d'infos Et j'étais avec elle, elle m'a dit vraiment prends-le, c'est quelque chose de très très bien Il va être signé chez Glena à partir je crois de l'année prochaine Donc on va voir, je vais lire ça et je vais voir si j'aime ou pas Ensuite chez Noeve Graf j'ai acheté plusieurs mangas Donc j'ai acheté le tome 1 et 2 de Ozuki et le Stoïc, ça me faisait vraiment trop le m'envie En fait Noeve Graf c'était un peu compliqué parce qu'à l'origine je ne comptais pas acheter autant Je comptais en fait juste avoir des points, pouvoir avoir le sac Welcome to the Ballroom Donc un tote bag, sauf qu'il ne l'avait pas reçu et ça je l'ai su qu'au bout de 2 jours Il m'avait donné une sorte de petit bout en mode bah revenez dans 2 jours, on l'aura peut-être Et en fait ils ne l'ont pas reçu Du coup j'étais vachement deg parce que je ne comptais pas acheter autant Mais en fait j'ai acheté beaucoup pour avoir assez de points pour le tote bag Pour au final ne pas l'avoir et ne même pas avoir de chance de l'avoir Parce que ça va être mis en place sur le site en édition limitée J'aurai les points Après est-ce que je vais le voir à temps et tout Donc je suis plutôt dégoûtée vis-à-vis de ça C'est la seule déception que j'ai de cette Japan Expo Après je pense que Noé Végraph ils ne s'attendaient peut-être pas à tant d'anguements Autour de leur stand, autour de leur point etc Donc c'est peut-être aussi ça qui a entre guillemets péché En tout cas l'équipe de Noé Végraph sont super sympas Je pense que c'est vraiment plus haut au niveau de l'organisation etc Qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à qu'il y ait autant de mouvements Par contre l'équipe est très très gentille et tout ça Enfin ils m'ont bien expliqué ce qui se passait et tout Ils m'ont donné des points et tout Mais c'est vrai que Genre un peu dégoûtée Mais bon c'est pas grave on a quand même fait des achats Donc l'intégrale de Veil avec le tome 3 en édition collector Le tome 3 et 4 de Welcome to the Bell Home Vraiment c'est une série que j'aime énormément D'un amour très intense Et du coup de pouvoir m'être procuré la suite Ça me fait très plaisir Si je parle un petit peu de la gorge et du nez C'est parce que j'ai mis un cosplay qui me serrait le cou Et en fait j'ai beaucoup beaucoup parlé de gens là Et j'ai presque plus de voix Donc je force pas mal Donc je suis désolée Ensuite je me suis acheté la suite de Tales Tales Que j'avais adoré le tome 1 Donc on achète le tome 2 avec grand plaisir Pour Kogiki Shoujo Donc ça je comptais pas forcément l'acheter au début Mais c'est vraiment pour avoir le sac que j'ai acheté Mais au final je me dis que ça peut être pas mal Un grand manga L'histoire a l'air d'être pas trop mal non plus Donc on va tester Alors scumou Sincèrement j'ai juste pris au niveau de la couverture Qui était extrêmement belle Donc toujours pour avoir le top bag Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne Le synopsis a l'air d'être plutôt pas mal Et je vois qu'ici il y avait une sorte de bleu Et je me dis ça peut être intéressant Donc on va voir A Kurokawa en fait je voulais Les magnettes Et le petit truc de téléphone Spy Family Que je vais vous montrer tout de suite Du coup j'ai racheté le tome 1 de Spy Family Que j'ai déjà Mais je le ferai gagner dans un concours Et la suite de Vineland Saga Parce que j'ai bien aimé les 3 premiers tomes Donc je vais me procurer la suite Petit à petit Et du coup avec l'achat des tomes On avait Cette petite bague de téléphone Ainsi que ces 3 petites magnettes Chez Akata Edition Du coup j'ai pris le tome 1 et 2 De Le Petit Monde de Mashima Et on avait cette petite magnette Du Monde de Mashima Et que je trouve extrêmement mignonne C'est pareil sur le centre Ils offraient des posters Donc un poster de signes de perfection Sasaki Miyano Donc je ne sais pas Peut-être que je ne mets pas trop de posters A mon mur Je mets plus des illustrations Plutôt rigides Parce que les posters Ont tendance à très très vite s'abîmer Et à tomber très facilement Donc je vais voir Si je les mets accrochent à mon mur Ou si plutôt je les mets dans des concours Ou des trucs comme ça Alors chez Kiyoon J'ai complété My Hero Academia Avec le tome 4 et 5 Et le dernier tome de Jusso Kaizen Je ne l'ai pas avec moi Mais il est en bas Parce que j'étais en train de le lire Et j'ai pris aussi le tome 2 De The Rankings of Kings Qui a été un animé Que j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Tell him 1 Donc j'ai pris le tome 2 Avec ça du coup J'ai eu un petit écusson Thermocollant My Hero Academia Le bandeau Jusso Kaizen Et surtout Ce merveilleux sac Jusso Kaizen Alors vraiment Je le trouve magnifique Surtout ce petit côté là Avec Yuji Ikea Edition Et Nobi Nobi Ils avaient du coup Le même stand Du coup alors Je leur ai demandé En fait S'ils pouvaient me donner L'acrylique Attaque des Titans Parce qu'en fait J'ai toute la collection D'Attaque des Titans J'ai pas forcément envie D'en acheter un nouveau Pour avoir l'acrylique Du coup je leur ai demandé Ils me l'ont donné Genre grave cool J'ai acheté la magnète Blue Lock Et Blue Période Elles sont magnifiques Au niveau manga J'ai complété le tome 3 et 4 De Mon colloque d'enfer Ils avaient le tome 3 De Criminal Fiance Il me semble qu'en plus Il sort dans plus longtemps Que prévu En septembre Le tome 5 De Omerimiya Et le tome 3 De Blissful Land Donc Super contente A Gléna J'ai acheté 3 mangas Donc le tome 67 De One Piece Pour compléter mes One Piece J'ai débuté Parasite Parce que j'avais adoré l'animé Donc je suis contente Qu'il y avait Le petit manga Et Berserk Le tome 33 Donc je complète Petit à petit A l'achat d'un tome One Piece On avait une petite carte Donc que j'ai eu Et pour l'achat d'un tome Berserk On avait aussi Ce poster Qui est extrêmement beau Donc Il y a des trucs Que je vais plus donner A des abonnés Etc Parce qu'il y avait aussi Quelqu'un qui m'a demandé De faire des commissions Pour lui Donc je vais voir Si je peux pas lui donner Certaines cheveux A Mayan J'ai acheté tous ses tomes Alors ce qui était bien Avec Mayan Bien ou mal Ça dépend de la vision Qu'on a C'est qu'il y avait deux stands Donc un énorme stand Et un plus petit Et du coup j'ai fait mes achats Sur le plus petit Comme ça Vu que j'étais pas sur le grand Grand stand Je n'ai pas vu tout ce qu'il y avait Enfin J'ai essayé de ne pas tout regarder Parce qu'il y avait Mayan Anna et Animstore Enfin c'est le même groupe Mais Genre Ça m'a évité de faire Trop trop d'excès Donc alors J'ai pris Le tome 3 et 4 De Shikimori N'est pas juste mignonne Le tome 3 et 4 De The One J'ai pris des tomes Qui me manquaient De Kingdom Et là Pour ces deux tomes Franchement J'ai fait plusieurs Allers et retours Devant le stand De Mayan Savoir si je prends Je prends pas Je commence Je commence pas Et au final Je me suis décidée A prendre le premier tome De The Breaker Et le premier tome De Kengen Ashura Donc on va voir Si j'aime bien J'espère vraiment Que c'est bien Sur Mayan En plus j'ai eu pas mal De goodies Donc j'ai eu ce tote bag De The One Qui est genre Sympa Et qui m'a sauvée Parce que mon premier tote bag M'a lâchée Pour ma Japan Expo Enfin Sur le chemin du retour Jusqu'à la voiture Et du coup J'ai utilisé celui là Pendant les derniers jours Pareil J'ai eu pas mal J'ai eu pas mal De marque-pages De ex-libris De The Breaker Un poster De The Breaker Par contre Les ex-libris Sont juste incroyables Et puis d'autres Marque-pages De tout type Chez Delcourt Tonkan J'ai acheté la suite De Oné comme Oné Donc le tome 2 3 et 4 Donc que j'étais super Contente de trouver Parce que c'est vrai Que je pense pas L'acheter sur internet Et dans mes librairies Ils vont plus Oné comme Oné En même temps Ils m'ont donné Un petit badge Donc ça je verrai Pour le mettre de côté Pour si j'ai des concours Des petits trucs à gagner en plus Et il y avait Deux petites choses Donc un moonbook Donc un notebook De Moonlight Donc c'est vraiment joli Parce qu'il y a quand même Vachement de place Donc je pourrais noter Quand je fais des vidéos Et tout dessus Voilà Ça me fait toujours Des petits trucs à noter C'est très très bien Parce que les carnets On en a jamais assez Et un petit agenda Donc pour 2022-2023 Donc avec l'intérieur En fait c'est un manga Et il y a une double page Et je tombe sur La meilleure des pages Au monde Mais genre Vraiment Super sympa Ensuite sur le stand De Hana Je trouve que j'ai été Quand même plutôt raisonnable Donc j'ai eu pas mal D'exhibris De toutes les séries Un peu confondues J'ai acheté Blanc Donc avec le couple Qu'il y avait Dans Dokusei Je l'ai déjà lu Trop trop bien Alors j'avais Les larmes aux yeux J'ai acheté Comment défier le destin Donc il était Trop trop bien Melty Kiss Melty Kiss Mort Et Les fantasies du roi Je mettrai en barre d'infos Tous les liens Des mangas Que j'ai acheté Et voilà Pour faire une petite liste Un peu exhaustive Si ça vous intéresse D'aller lire Les résumés Ou autres Sur internet Ensuite je suis allée A Taifu Côté Yahoui J'ai évité ce stomp Pendant 3 jours Et le dernier jour J'étais avec quelqu'un Qui s'est dirigé vers lui Je n'aurais pas dû Alors j'ai pris Le dernier tome De Tenkun Donc comme ça J'ai complété ma série J'ai pris Les suites et spin-off De Treat Me Legendly Please J'ai pris L'intégralité des hommes De Anna Asumi Donc Pandelion Etc Donc c'est un univers Un peu spécial Mais je l'avais déjà lu En scan anglais Avant qu'il sorte en France Donc j'étais contente De le trouver Pareil Convini-kun Genre ce manga Est trop trop bien J'avais déjà lu en scan Je voulais le posséder Je l'ai possédé Je l'ai déjà lu Vraiment Trop trop bien J'ai complété ma série Des Kouroneko Donc là il me manquera Plus qu'un tome C'est Kouroneko Le doute Le tome 2 Donc j'espère sincèrement Le trouver A un prix normal Et j'ai pris L'intégralité De Deadlock A ce stand Ils m'ont donné Un tote bag Pas mal de posters Et des marque-pages Given Ensuite on va partir Sur les petits créateurs Et illustrations Que j'ai acheté Parce qu'à la Japan Expo J'achète énormément D'illustrations De petits trucs De petits créateurs Soit pour moi Ou pour offrir Donc à commencer Sur un petit truc De créateur D'une japonaise Qui est venue Se déplacer Pour la Japan Expo Donc ceci Ce sont des petites boucles d'oreilles Donc ça c'est en résine Et ça alors Du coup c'était traduit Il y avait une traductrice A côté En fait elle me dit Que c'est des pertes De quand ils font Des yukata Etc Donc c'est le fil des yukata Et du coup il le fait en pompon Et en fait c'est quelque chose Qui se fait beaucoup Voilà Donc j'ai trouvé ça super sympa Et puis il était trop gentil Et voilà Alors rien à voir Mais je me suis acheté Des baguettes Donc les moins chères Qui étaient possibles C'est qu'en fait A l'hôtel j'avais emmené Des nuits instantanées Pour manger sur place Parce que je voulais pas Piller la bouffe de l'hôtel Tel un rat Sauf que j'avais oublié D'emmener des couverts Donc Et c'est seulement Le troisième jour Que je me suis dit Que j'aurais pu juste Aller à un stand De nourriture Prendre des baguettes Jetables Et les emmener Pour l'hôtel Mais bon Des fois le cerveau Il suit pas Alors là on va partir Sur tous les trucs D'artistes Donc je vais essayer De vous mettre En barre d'infos Tous les noms Des artistes Et leur site Etsy ou Instagram Si ça vous intéresse Sachant que des fois Je suis pas sûre D'avoir gardé les cartes Donc j'ai essayé De faire au mieux Donc il y avait une artiste Qui faisait des trucs Sur les chats Donc regardez Cette image du Maine Coon Et alors ça Faut que je trouve Un cadre Pile à la taille Mais en fait C'est plein plein de chats Et c'est vraiment Quelque chose Que je vais pouvoir Mettre dans ma chambre J'ai trop trop hâte Ça n'a rien à voir Avec ce que j'ai acheté Mais en fait J'ai eu cette filtration Qui est juillet numéro 8 En faisant l'activité De Crunchyroll Et j'ai eu également Une Stella De Spy Family Avec une activité Et aussi Un écusson Paréli thermocollant De la taille des Titans Alors j'ai eu également Une usette Cette illustration Un petit Etienne De 19D Cette illustration De Animal Crossing Cette illustration De Renard Donc cette illustration De Serpentard Mais genre Vafu un peu mignonne Cette magnifique Illustration Du voyage de Shiro Vraiment je suis Extrêmement fan Je la trouve tellement douce Et puis en même temps On reconnait bien bien Le style Enfin on reconnait le film Et c'est pas du tout Le même style graphique Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé Ensuite il y avait une artiste Que j'ai repéré en fait Je crois mon deuxième jour Et je me suis dit Si j'ai beaucoup S'il me reste de l'argent A la fin de mon séjour Je craque Sur tout ce qu'elle fait Je le savais Voilà J'ai craqué Donc alors Il y a Des stickers Under the green light Sincèrement C'était pas trop donné Ce qu'elle faisait Par rapport Les autres artistes Les illustrations Sont entre 3 à 4 euros 5 euros maximum Et elle C'était bien plus cher Mais en même temps J'ai vu ces trucs Ce genre de choses Nulle part ailleurs Que ce soit sur internet Ou sur les autres stands Et vraiment J'ai fait tout le tour De tous les stands Donc il n'y avait pas de trucs Sur les BL Des stickers De BG Alex Alors Elle m'a donné Du coup Vu qu'en fait J'ai fait pas mal d'achats Elle m'a donné Cette illustration Et j'ai acheté C'est également Des stickers Sur Toquire Avenger Alors La caméra S'est coupée J'espère vraiment Que tout n'est pas perdu Enfin Pas tout en tout cas Mais En gros Je disais que Cette artiste Elle fait aussi Des sortes d'images Sur des personnages Et en fait Sachant que je fais Du scrapbooking Etc Je pourrais les utiliser Et je les trouve trop mignons Donc Je vais tout vous y montrer Donc si ça ne vous plaît pas Vous pouvez skipper Trois bonnes minutes Je pense Donc cette illustration Elle est un peu Dure à montrer Parce qu'en fait Elle est en Transparence Donc voilà Elle est un peu Dure à montrer Mais c'est Shifuyu Vraiment j'ai l'impression D'être une petite Une youtubeuse beauté Avec ma main derrière Tsukishima Je vais essayer de vous les montrer En plusieurs Sengu et Nakyun Deji et Jiwon MD et Chanwo Lloyd et Lo Lloyd et Yor Marine et Inusuke Jin et Mathieu Itadori et Megumi Nobara et Sukuna Inumaki et Maki Gojo Et Nanami Je suis très très contente De mes achats J'ai acheté pas mal J'avoue Mais en même temps J'avais économisé pour Donc Voilà Je suis très très contente Merci d'avoir regardé Cette vidéo jusque là J'espère que C'était intéressant A écouter Regarder Moi j'avoue Que c'est le genre de vidéo Que j'aime bien Écouter en se lave-vaisselle Voilà Donc je vous ai tout mis En barre d'infos Normalement Il n'y a pas de soucis J'ai essayé de retrouver Tous les noms des artistes Etc Je vous souhaite une très bonne journée N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner Et à me dire en commentaire Si vous êtes allé à la Japan Expo Qu'est-ce que vous avez acheté Et si vous n'êtes pas été C'est pas grave On n'a pas forcément tous les moyens Et pas tous envie d'y aller aussi Moi ça faisait plusieurs années Que je n'y étais pas été Donc j'étais très contente De y retourner Voilà En tout cas Je vous souhaite une très bonne journée Et à plus tard Vraiment Ces petits cartes Que je vous ai montré à la fin Elles sont juste incroyables J'étais avec quelqu'un Qui dit Mais pourquoi t'en achètes autant Mais vraiment Juste J'ai flashé dessus Genre Je les ai vus le premier ou deuxième jour Et jusqu'au dernier moment J'ai flashé dessus